Section introduction ou à propos Dans la présente vidéo, nous rédigerons la section d'introduction au début de votre portfolio. Ceci comprendra la rédaction du contenu textuel et une vidéo d'argumentaire personnelle. Le court paragraphe ou deux d'introduction est une excellente façon de dire à vos lecteurs qui vous êtes et d'expliquer brièvement ce à quoi ils peuvent s'attendre de votre portfolio. L'objectif est de capter leur attention et de les intéresser à consulter le reste de votre page web. La vidéo d'argumentaire personnelle, parfois appelée argumentaire d'ascenseur, vise un objectif similaire. C'est une façon de vous mettre en valeur en vos propres mots et de donner une idée de ce que vous êtes et ce, même lorsque vous n'êtes pas disponible en personne. Elle vous permet également de vous exercer à vous décrire de manière concise et de vous préparer ainsi à de futures entrevues. Puisque le portfolio est un document professionnel, il faut qu'il soit d'allure professionnelle et bien rédigé. En revanche, étant donné qu'il constitue un compte rendu très personnel de votre caractère et de vos réalisations, vous n'avez pas besoin d'adopter un ton super crispé et officiel. Optez plutôt pour un style d'écriture chaleureux et inclusif, un peu comme si vous parliez normalement à quelqu'un dans le but de vous représenter vous-même ou votre entreprise. Il est donc acceptable de rédiger à la première personne « je » comme s'il s'agissait d'une conversation. Vous vous rendrez ainsi beaucoup plus accessible et compréhensible. Vous commencerez par vous présenter au lecteur. Dites à vos lecteurs qui vous êtes et ce que vous faites. Il devrait s'agir de la première phrase de votre introduction, brève et directe. Incluez-y votre nom, votre domaine d'intérêt, par exemple votre domaine d'étude ou le titre du poste que vous espérez obtenir, et un autre élément d'information important à votre sujet, par exemple la ville où vous êtes établi ou l'école qui vous a conféré ou vous conférera votre diplôme. Ensuite, vous devez décider quelles expériences professionnelles inclure. Puisque votre introduction s'apparente quelque peu à un recueil de vos moments marquants, ne vous éternisez pas. Indiquez le nombre d'années d'expériences que vous détenez dans votre domaine et choisissez un ou deux exemples de votre travail. Vous pouvez décrire quelques expériences de travail ou énumérer quelques projets professionnels ou scolaires que vous avez terminés afin que les lecteurs aient une idée de ce que vous pouvez accomplir. Choisissez des expériences qui ont eu une incidence positive sur vous et votre employeur ou pour lesquelles vous avez assumé un rôle de leadership. Enfin, ajoutez quelques renseignements personnels histoire d'augmenter votre pertinence. Les futurs employeurs sont toujours intéressés à avoir une idée de la façon dont vous vous intégrerez à leur organisation et à leur culture d'entreprise. Il peut donc être utile d'ajouter quelques faits amusants à votre sujet. Soyez concis et allez droit au but avec vos détails personnels puisque leur principal objectif est d'ajouter une note de légèreté à votre introduction et non de prendre toute la place. Il pourra, par exemple, s'agir du fait que vous possédez un chien, que vous jouez l'un instrument de musique, que vous aimez les randonnées, la cuisine ou les voyages, que vous avez remporté un prix ou même quelques petits détails expliquant pourquoi votre domaine vous passionne. Par exemple, un cours énoncé de mission ou le fait que vous vous servez de photoshop depuis l'âge de 10 ans, bref, n'importe quoi qui puisse donner un aperçu de ce que vous êtes à l'extérieur des heures de travail. Puisque l'objectif est de créer une image de marque pour vous-même, une vidéo d'argumentaire personnelle constitue l'un des moyens les plus convaincants de vous vendre auprès d'un auditoire. Une vidéo d'argumentaire personnelle vous permet de vous présenter face à face à de futurs employeurs et ce, même avant une entrevue. Par conséquent, il peut être très utile d'en inclure une dans votre portfolio web et ce, dès que vous commencez à étendre votre réseau et à explorer les carrières dans votre domaine d'intérêt. L'objectif d'un argumentaire personnel est de regrouper vos meilleurs atouts et de les présenter en toute confiance à quelqu'un d'autre. Cette vidéo devrait idéalement être de courte durée et aller droit au but, disons entre 30 et 60 secondes. Les renseignements que vous y incorporez seront plus ou moins semblables à votre introduction écrite, mais puisqu'ils proviennent directement de la source, ils prendront une touche plus personnelle. Commencez par vous présenter puis précisez vos antécédents et dites quelque chose au sujet de votre expérience professionnelle ou scolaire. La deuxième partie devrait porter sur la compétence initialement mentionnée et en quoi elle constitue un atout important dans un futur milieu du travail. Ensuite, ajoutez un argument de vente clé qui vous démarque nettement. Expliquez pourquoi cet atout important fait de vous un meilleur candidat qu'une personne qui n'a pas cette compétence. Il s'agit ni plus ni moins de votre énoncé personnel de mission ou de philosophie. Votre argument de vente unique doit mener directement à l'objectif ultime que vous tentez d'atteindre. Indiquez comment cette compétence assurera votre avenir dans les domaines de votre choix. Comment vous pourrez appliquer ces connaissances pour améliorer l'organisation que vous comptez les joindre. Enfin, vous terminerez par un appel à l'action. Il s'agit d'un court message visant à convaincre l'auditoire d'exécuter une action sur la base du contenu de votre argumentaire. Il pourrait simplement s'agir de les encourager à continuer à parcourir votre portfolio ou à consulter votre curriculum vitae. Si vous souhaitez mieux comprendre comment créer une vidéo d'argumentaire personnel, vous pouvez visionner une autre vidéo dans la série intitulée « Comment créer une vidéo d'argumentaire personnel ». Dans la prochaine vidéo, nous apprendrons quoi inclure et quoi laisser de côté dans la section « Compétences de votre portfolio ».